Pour la bonne cause attention Oh bonjour et bienvenue sur Benzaii Il va se passer des choses Sur ce stream attention Vous connaissez les paroles chez vous Moi je les connais depuis Que j'ai 17 ans Oh oui solo Guitare Je sais vous vous connaissez Ca commence par Yowashok Yowashaa Moi j'ai sur la gare Wachitekuru Yowashaa A ueno mune ni Wachitekuru A tsui kakoro Pusai de tsuna idemo Ima wa mudakaiyo Jamasubuya Suha hibisaki itatsute Kaunsa Yowashaa Naidakobu Haya kuru Yowashaa Oré no ko mo Haya kuru C'est parti ! C'est parti ! On joue à... Rukuto no Ken ! Ken le survivant de l'enfer. Bien sûr, tout ce que j'ai chanté, ça se traduisait par... Ken, survivant de l'enfer. Et là... Merci Daikarian ! Le scénario, en 1999, le groupe FL65 largue une bombe sur le monde qui s'appelle... I'm blue da ba di da ba da. Le lendemain matin... Merci Kuran. Le monde n'est plus que désert. Et ainsi... La nourriture et l'eau furent plus précieux que l'or. Seulement, la race humaine n'avait pas disparu. C'est parti pour les gros freeze. Oh merde, putain, je croyais que c'était parce que j'avais... Reboot le truc. Vas-y, avance. Ah, regardez ce mec, il est vachement trop à l'aise. Alors, s'il te plaît, ne bug pas trop. Oh là là, c'est le gang du Z. Ce sont des filous. Merci Gabe. On est sur PS1, mais les graphismes sont ultra lissés par l'émulateur. Et du coup, le jeu est vraiment beau. Alors, attendez-vous à entendre beaucoup cette sikh. Eh, mais tu te prends pour le cake. Tu n'es rien face au gang du Z. Ils sont beaux. Rah, putain, pourquoi ma rome déconne, bordel de merde. Ça ne devrait pas le faire. Merci Leto. Mais regarde un peu par là. Mais ce mec boite, vos frais vieux, l'emmène à l'hôpital tout de suite. Ah, ils se foutent de la gueule d'un mec qui a l'air aussi sérieux dans la live, putain. Son point est gros comme ma tête. Eh, on est patronisant pour vous par chez nous, Zidou. Ils nous veulent notre travail. Mais putain, je ne sais pas pourquoi le truc hoquette comme ça. Il nous dit genre, ne me touche pas, sale porc. Il fait quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Ne parle pas comme ça de ma mère. Ma mère était une truie, mais ça ne fait pas de moi un porc. Mais si, ça fait de toi un porc. Et donc là, attention, c'est parti. Ne bug pas trop le jeu, s'il te plaît. Merci, follow. Arrête le jeu de cramer comme ça. Putain, l'émulation est censée être flawless. Non, mais ce n'est pas jouable, ça. Le jeu, il est pété en plus, quoi. Pourquoi, putain ? Oh là là, il va falloir... 10 minutes de live plus tard, il va falloir, eh bien, reconfiguer le jeu entièrement. Allez, c'est parti. Mister faux départ. Allez, hop. Merci, rouletabille 79. Tiens, tu ne dors pas. C'est un beau pseudo, ça. Alors, attends. Oui, attends. Mais je n'avais pas un EPSX de... Ah non, ça, c'est SSF. Putain ! Roh, sérieusement, quoi. Mais attends, mais... Tout le temps que j'ai bourré ce putain d'émulateur PS1, quoi, sur 10 milliards de jeux... Il va me faire chier maintenant, quoi. Voilà, attends. On met la configuration pas filtrée. Voilà, on ne filtre rien du tout. Ok, FPS limite... Euh... 60, voilà. Ok. 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 Si tu ne refais pas la même. Merci, EnjoyPhoenix. Allez, le suspense est insoutenable. Va-t-on jouer ? Alors, maintenant, ça va être un peu plus dégueulasse. Vous vous en doutez, parce que, eh bien, j'ai enlevé tous les filtres. Qui rendaient ce jeu parfait. Mais, nous avons peut-être la promesse d'une version qui ne bug pas. Ah, donc, l'histoire, maintenant, vous la connaissez déjà. Peut-être sera-ce plus fluide ? Nous ne savons pas. Seulement, la race humaine n'avait pas disparu. L'eau et la nourriture furent désormais plus précieux que l'homme. Barbaro brousse-poil sur 20. Bon, au moins, là, la musique ne bug pas. Bon, apparemment, on a un jeu. C'est qu'en fait, vous allez voir, les textures étaient déjà en espèce de... Pas cell-shading, mais en tout cas, ils utilisaient la façon dont ils ont dessiné les textures en jeu. Et hyper, hyper intelligente. C'est un des derniers jeux de la PS1. Et en fait, c'était déjà pensé comme du cartoon, quoi. Merci, Ariel, le survivant. Et du coup, ça en fait un jeu qui est vraiment très propre, même pour de la PS1, quoi. Et donc, merci à tous d'être là, malgré l'après-midi. Que ce soit... Et là, il lui dit, ouais, on n'a pas d'eau, etc. Et là, il dit, vous avez de l'eau ? Et quoi, tu veux boire à ma santé ? Et bien, tiens. Et il dit, mais le... Mais qu'est-ce que t'as des connards ? Et bien, tu cherches la merde ! Pour la deuxième fois ! C'est le jour de la marmotte. C'est le jour de la marmotte. Et là, il dit, couteau... Au couteau de cuisine, couteau de sale à manger ! C'est parti ! Donc, j'ai un coup de pied. J'ai un coup de poing. Tout s'enchaîne. Et ensuite, ils explosent derrière moi. Parce que ce jeu est la hype la plus absolue, c'est de la balle. C'est une petite musique funk. Ils font... Eh, nos potes étaient vachement moches, mais c'est pas une raison pour les tuer ! Oh, attention ! Voilà, donc là, il faut faire carré, triangle, rond... Croix-croix, carré, rond-ron-ron et triangle suivant les directions. Et comme ça, tu places ton octo-yakule-tsuken. Merci, Daycarion ! Donc, si vous aimez le couteau de cuisine, le couteau de sale à manger, le manteau de fourrure... Toutes ces bonnes choses, c'est le jeu ultime. Il y a même un versus, ça. Normalement, il y a moyen de faire un. Attention ! Ma merde, putain, j'ai loupé un truc. Il se transforme en passe-partout du fort voyard, voilà. C'est dégueulasse de dire ça. Alors, attends, comment on fait le... Les mille coups de pied, là ? Et les mecs avaient son petit dragster à côté. Le gang du Z ! Oh, non, le gang du Z ! Au secours ! Les mecs font caca. Mais le Z ! Au secours, c'est incroyable ! Le caca, pratique le haut-couteau ! Le haut-couteau de quoi ? Le haut-couteau de cuisine ? Non, c'est bien que ça ! C'est le haut-couteau ! Le haut-couteau à l'huître, tu dis ! Et il fait enfoiré les personnes, on s'en prend impunément au gang du Z ! Et oui, je connais les mangas par cœur. Et oui, je ne sais pas, je ne sais pas, je sais pas ! Il y a des amis qui font des amis, ce qui sont des amis ! Et celui-ci respire encore ! Oh mais qu'est-ce qu'on va faire Zé ? C'est pas possible ! Merci aspirateur femelle. Comment tu fais pour être aussi beau ? Tu le sais ma poule. Par contre comment je fais pour être réveillé à cette heure-ci ? Là par contre c'est un truc. Mais surtout comment tu fais pour toi me donner de l'argent ? Là c'est un mystère. On ne sait pas d'où il sort. Et Ken ainsi avança totalement assoiffé de ouf. Je vois ma piste depuis des mois. Merci Popcornflex. Est-ce que tu sais où je peux trouver Ryuga ? A mon talibar ! On ferait mieux de le tuer. Il fait sûrement partie du gang du Z. Et là il y a Matt. Encore lignot. Il a essayé de voler de la nourriture. Voilà Lin aux jambes arquées. La musique est à chier. Oh merci beaucoup. Merci pour les gâteaux. Tu t'épuisses pour rien. Parce que comme toute sa famille a été assassinée devant ses yeux. Elle a un peu perdu la parole. Mais bon ça me dérange pas moi d'en parler comme un sac à merde devant elle. J'ai un bon coeur. Tu verras. Oh mon dieu. Elle a du boire tellement de souffrance. Ne bouge pas. Je vais juste enfoncer mon poing dans ton cul. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Le cri du coeur lui rendra la parole. Quoi que ça puisse vouloir dire et je ne referai jamais ce coup de toute l'histoire du manga. Oh mon dieu. C'est le gorg du Z. Au secours. Aide. Linn. Linn. Viens te battre. Tu as 8 ans après tout. Le plan culotte c'était gratos. Ouais t'as vu. On a de la chance comme elle sait qu'elle n'a aucune chance de survivre. Elle nous a déjà donné des clés. T'as dit de taper dans l'oeil. Merci Dove Shark. Eh bah oui parce que le gorg du Z. C'est bien connu qu'il viole les enfants. Au cou à bordel de merde mais je n'ai pas de temps à perdre. Oh putain le verre ça va chier. Ah mais t'es fou ou quoi ? Il y a des barreaux à en faire devant toi. T'es là. Couteau. Au couteau. Au petit couteau sinueux et torturé. Oh mon dieu. Eh mais c'est incroyable. Pendant ce temps Jean-Michel Béo lui n'est pas stressé. Il est au jazz bar. Au bar jazz lounge. Tout ce que tu veux. Ça suffit. Je tranche cette fiore si vous ne la partez pas tous vos vies. Et là dans le film je vous assure dans la version ciné de l'animé. Enfin dans le film d'animation. Attention là elle va parler. Et du coup tu es déjà joué sur la genre. Mais non c'est pas possible mais Lynn n'avait perdu la parole c'est pas possible. Et je vous assure que quand le mec menace. Il veut tous les vivres sinon il tue Lynn. Il y a un mec qui fait genre. Oh oui monsieur on leur donne tout dans leur pur. Il y a à manger après. Le mec était lucide. Sauf que Ken est là genre. Mais cassez vous bordel. Mes cheveux sont bleus. Mes sourcils sont noirs. J'ai d'autres problèmes. Qu'une bande de salauds. Et qu'est ce que tu fais ? Mais ça m'a absolument rien fait. J'ai rien senti. Tu te fous de la gueule ces joueurs. Voilà. Parce que Lynn n'a pas vu assez d'horreur comme ça quand elle était jeune. Et elle a perdu la parole. Là elle a reperdu la parole du coup tellement. Tu viens d'exploser des mecs à coup de pied. Mais littéralement quoi. Il meurt dans une gerbe de sang quoi. Le mec il est là genre. Il voit ça. Il fait. Mon dieu c'est le couteau. Oh mon dieu c'est tout kung fu incroyable. Le vieux de 2000 ans. Alors que ce grand père c'est juste le mec qui est vieux. Pourquoi il s'y connait en arts martiaux totalement introuvable. Du cul de... Franchement c'est... Il est bien tombé. Le mec il fait. J'en ai rien à foutre en fait. Sauf que normalement Z est 5 fois plus grand dans le manga. Attention combat. Coupez-lu les couilles. Mais est-ce que je veux lui bouffer ? Mais est-ce que j'ai besoin de bouffer ça des couilles ? Ah non ! C'est un peu... On se court autour à la Resident Evil quoi. C'est un peu bizarre. Il y a d'autres mecs qui étaient en train de faire caca derrière une palissade. Eh bien attendez ! Il est en train de tourner en ridicule notre chef qui fait 5 mètres. Donc on devrait peut-être essayer de le taper nous aussi. Oh putain ! Oh je me fais défoncer le cul ! Oh putain ! Oh je me fais défoncer le cul ! Ah ! Oh non pas les points ! Merci espérateur femelle ! Bonne résolution 2016 et le chômage ! Ah putain ! Mais si tu touches le chômage mon gars ! Il n'y a vraiment pas de justice dans ce monde quoi ! Tu fais bien de m'en redonner un petit peu ! Ah ce petit pas de danse à la Jojo quoi ! Mais alors... Comment j'ai placé le... Attention ! C'est parti pour le couteau Yakudetsuken ! Les 100 points ! Avec la musique derrière ! Il fait... Il fait... Mais ça m'a absolument rien fait ! Mordel de merde ! Au pire tu m'as réparé la sciatique ! Vas-y ! T'aurais mieux fait d'essayer de me faire une brûleur indienne espèce d'enfoiré ! Tu ne sais pas encore... Mais tu es déjà mort ! Mais quoi ! Mais mortel ! Mais c'est cool les plus gros muscles ! OOOOOOOHHHHHHHHH ! J'ai mal ! Oulala ! Les jambes bougent encore ! Jean-Michel bon tant pis ! Bah alors comme ça tu pratiques le haut couteau lokal et tu aimes vraiment Vinci mais t'es trop con pour te balader avec une gourde ! Mais c'est vraiment n'importe quoi ce manga ! Eh ! J'ai qu'à venir avec toi comme ça je pourrais voler de la bouffe ! Et enculer l'air aussi ! Regarde ! Regarde comment je fais ! Eh ! Eh ! Regarde comment je fais pour enculer l'air ! Merci ! Merci ! Tu vois Aline ! C'est que le haut couteau porte la mauvaise étoile ! Du coup il est parti pour... Euh... Eh bien te protéger ! Ken ! Non je veux... Ken je t'aime ! Ne t'en fais pas ! Tu baiseras avec Ken dans la saison 2 plus ou moins... Enfin bon ce sera un peu chelou d'ailleurs ! Par contre tu vas baiser avec Bat ! Alors celui-là mon gars tu vas le sucer ! Et bon je parlerai de ça quand t'auras 18 ans parce que bon ça me gêne un peu ! Allez reviens ! Viens à la messe ! Et voilà ! Et poum ! Le deuxième chapitre du manga c'est le deuxième niveau du jeu quoi ! Y'a pas d'embrouille ! C'est un peu moins ridicule que ça dans le manga parce que le vieux court vraiment ! Mais alors et qu'est-ce qu'il se passe ? Oh comment il vire le vieux bordel ! Mais alors vieux con ! Alors d'ailleurs son costume est exactement pompé sur celui du punk dans Mad Max 2 ! Si vous avez vu Mad Max 2 le punk a une arbalète avec des épaulettes et une arbalète sur le bras ! C'est exactement le personnage qui est là ! Qu'est-ce que tu veux faire avec tes petits sacs de riz vieux Pépé ? Et Pépé ? Mais non vous comprenez pas ! Si je plante ce riz demain il y aura des rizières et je sera cool ! Et le mec il fait Non moi j'ai mangé du riz cru ! Mordel de merde ! C'est ça qui est intéressant ! C'est du riz cru pas cuit ! Il fait mais vous êtes con bordel ! Mais ça va même pas vous nourrir ! Vous êtes vraiment mon vieux sac à merde ! En tout cas vous faites pour être aussi musclé alors qu'il n'y a rien à bouffer sur terre ! Et en plus il fait une crise cardiaque ! Et bah t'il est là ! Mais on s'en va les couilles de ce papy ! Regarde moi je fais semblant de me brûler dans l'air ! Oh mais bordel ! Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Cassez-vous bordel ! Mais qu'est-ce que tu veux ! Tu vois pas que j'ai une putain d'arbalète et qu'il compense mon petit sexe ! C'est vraiment ce qu'il dit dans le manga plus ou moins ! Moi je pratique ! Ah voilà il dit genre contre le Okuto Shinken millénaire ! La flèche n'est qu'un bâton immobile ! Et là il fait what the fuck ! Il dit genre mais bordel de merde je vais vous décoiffer bande de punk à la con ! En plus je parie que vous êtes tatoués ! Vous n'avez absolument aucune morale ! Voilà ! Donald Trump 2016 ! Vite court papy ! Oh mon dieu ! Attention derrière toi il y a un mec qui fait semblant de courir ! Regarde il arrive même pas à le rattraper ! Papy où es-tu ? Ah merde faut que je me dépêche ou quoi ? Bon bah il dégage ! Papy ! Pépé ! Mais il est sans... c'est le même décor ! C'est quoi ce délire ? Attention ! Tu ne les vois pas pour leur balai de bordel ? NISHI SHINKUHA ! Et voilà, il lui renvoie, parce que comme dit Raymond Ray dans la série, attention, il existe une technique dans le haut couteau de cuisine pour envoyer la flèche vers son lanceur. Il fait aimer bordel, mais ce n'est pas gentil ! Vite ! Est-ce que ça va Pépé ? Non, putain, j'ai froid, bordel de merde ! Tu prends-moi dans tes bras ! Prends-moi dans tes bras, bordel, regarde ! Je n'en peux plus ! Ah, je comprends. Mais ça me fait du bien de te voir, est-ce que ça fait longtemps que je n'avais pas vu ? Attention, Bat, tu es vraiment con ! Regarde-moi, je continue de niquer l'air ! Je m'en bats les couilles, je nique l'air ! Non, il faut aller au village de ce Pépé pour y planter ses risons et ainsi faire des rizières. C'est ma grande passion, Farming Simulator 2016. Au pays des gens bloqués, les camions texturés ! Oh ! Mais c'est Pépé ! Mais bordel ! Mais on avait envoyé Pépé en éclaireur en pensant qu'il allait crever ! Il revient ! Ça fait encore une bouche à nourrir ! Fais chier ! Eh bien voilà, Pépé, mais maintenant, on peut avoir une part de riz ! Mais lui, t'es con, quoi ! Il faut que j'ai le plan de mordre les merdes ! Ne t'en fais pas, Pépé ! Mes cheveux sont bleus ! Eh, s'il te plaît, regarde ! J'encule les nuages ! Ah oui ! Et comme ça ! On n'a qu'à revenir dans 3 ans ! Ok, je reviendrai ! Merci Pépé ! Merci Renzo Squall ! Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Il... C'est violent tout plein ! Oh ! Non mais Pépé ! Je l'ai vu venir, mais bon, j'ai rien dit quand même ! J'allais pas spoiler ! Non ! Fuit de planter ses risons, s'il vous plaît ! D'ailleurs, dans le manga français, les chapitres sont inversés à l'impression, et du coup, Ken fait plein de trucs entre quand il a sauvé le vieux et après, et en fait, le retour au village, quand il ramène le vieux au village, mais les chapitres sont mal imprimés en fait. Ils sont pas imprimés dans le bon ordre en France. Alors que là, vous voyez, tout de suite après avoir sauvé le Pépé, eh bien, il va au village du Pépé, et c'est l'embuscade ! Attention, Ken va-t-il s'en sortir, sachant que son Kung-Fu est invincible ? Je sais plus comment on fait les coups spéciaux, par contre. Des fois, ça sort, mais... Eh mais bordel, mais ça veut chier ! Eh, est-ce que ma flèche va te faire mal une deuxième fois ? D'ailleurs, il le tue avec une fa... avec un... Avec une technique vraiment très pétée. Ken, c'est mon manga de la vie, c'est le manga de la fraternité, c'est le... Ah ! Le manga le plus humain, sur lequel j'ai certainement le plus chialé d'ailleurs ! Merci Renzo Squall ! Comme vous pouvez voir, c'est tragique. C'est euh... C'est une beauté poétique... C'est une fable quoi ! Enfin, vraiment... Ça ou Princesse Mononoke, c'est plus ou moins le même combat en termes de poésie et de... De... De subtilité. Attention ! Attention ! Attention, quand j'enlèverai mes pouces de ton cul, il te resterait que trois secondes à vivre pour réfléchir à tous les actes horribles que tu auras fait. Non, s'il te plaît, enlève pas tes pouces de mon cul, s'il te plaît, j'aime ça. Il n'y a jamais eu de pitié pour un pépé qui allait planter des grains de riz. Alors je t'encule. Non, non, je ne veux pas faire ça. Mais ce qui est con, c'est qu'on n'a pas vu quand il lui a pété les bras, donc il a juste les bras en guimauque pour rien. Oh, je jouis. Eh Ken, je crois que ce mec était bouddhiste, donc cette croix, c'est peut-être un petit peu une insulte à sa religion. J'en ai rien à foutre, parce que Jésus est l'être sauveur, point barre. Mais bordel, mais quel enfoiré ! Voilà, c'est fait. On n'a pas le temps. Mais oui, mais c'est la cité de King. King, c'est le mec qui est vraiment trop fort et que je ne dirais pas que c'est Shin avant le prochain chapitre. Pour l'instant, on dit que c'est King. Oh merde, mais attends, j'ai des techniques ninja millénaires qui me permettent de ne pas me faire repérer. Merci, tel bonjour d'Albert. Tel bonjour d'Albert ! Le gros bébé ! Ah, Carlos, tu nous manques. Attention, il faut que je le tue de façon furtive, de façon non létale, il faut que je le tue. Salut, j'essaye de passer, il fait beau, non ? Mais bordel, mais tu me prends pour un con ou quoi ? Oh mais non, je me transforme en un, je passe à... Et voilà. Ken sait faire un bon café. Ah, mais c'est avec les deux, voilà. Ah, mais voilà, on l'a. Oh mais pfff. Attention. Non, pas moi, je suis Passepartout du Farwa... Ah ! C'est la discrétion selon Ubisoft, c'est ça. Voilà. Personne ne... Ken, je crois que t'as tué tout le monde au lieu de t'affiltrer furtivement. C'est pas grave, j'essaye ma technique. Bon, mais c'est fermé, mais on se casse. Ken, tu peux pas péter cette porte vu que tu pètes des mecs de 40 mètres. Regarde, Ken ! Ça te fait marrer ou pas quand je fais semblant de branler deux bites à la fois ? Merci, Ken. Regarde, je fais le truc où je branle deux mecs à la fois. C'est génial, c'est les fantômes, on dit. Oh, il a vu te plaquer, Ken, j'espère. Regarde derrière toi. Ah, merde, je vais jouer battre ou pas ? Ouais, c'est beau ! Et bien voilà, au son de la liberté, génial. Bon, et bien maintenant, je vais peut-être ouvrir pour Ken. Ken, est-ce que t'es là ? Est-ce qu'on est furtif ? Non, mais on est combien sur le stream, là ? Waouh, mais quel suspense, putain ! On aurait pu presque jouer avec Bat et faire un truc intéressant, vraiment furtif. Mais non. Bon, mais bouge, Bat, je pense qu'il y aura des mecs à muter dans la prochaine porte. Donc du coup, je vais faire le café une fois. Vite, ça presse ! Me voilà dans la cité de King. Le mec n'est pas content. Attention ! Ah non, je vais rater ! Ah oui, il chante en plus. Voilà, la caméra vous plaît ou pas ? Là, il joue tout seul. Là, voilà. Là, je joue avec des lemmings. Voilà, donc au noir, vous pouvez voir des gens se battre. Et croyez-le ou pas, je joue avec. Attention ! Attention ! Merci Reins the Squall ! C'est sur quelle console ? Sur PS1 ! Et l'avantage de ce jeu c'est qu'il est très gaijin friendly Parce que si tu as lu les mangas en fait tu connais totalement le scénario Donc voilà tu fais le café et tu fais le truc Scénario attention ! Ah putain on arrive direct chez Sheen ! What the fuck y'a pas Clover ! Ah non mais vas-y quoi ! Les couilles sont très serrées dans mon jean ! En fait non il dit je peux sentir qu'il y a un gros porc ici quoi Il fait ça sent le porc, ça empeste le porc Il fait euh espèce de salaud ! Eh si c'est que tu crois traiter de porc moi je suis Mr.Hart ! J'en ai rien à foutre sur un gros porc, je n'aime pas les porcs, je n'aime pas les obèses Vous me faites chier à faire la queue au McDo et à prendre des scooters de mobilité quand vous êtes à Walmart Et vous faites toujours la queue prioritaire comme si c'était des vrais handicapés à Disneyland Ca me saoule ! Ken n'est pas euh friendly hein ! Ahaha Bob Lennon est dans le coin ! A moins que ce soit Fanta mais je pense que Bob Lennon connait beaucoup mieux Ken que Fanta Et il fait genre Ah mais oui mais tu vois avec ma graisse comme je suis un gros porc Alors et bien tu peux pas toucher mes poids vitaux vu qu'ils sont sous 50 couches de graisse parce que je n'arrête pas de bouffer du McDonald Alors que le Nanto Seiken de ton pote King Eh bien lui il peut déchirer ma chair et mes os ! Et il dit le Kuto no Ken est à ma cible je ne le répéterai pas Elle dégage de là gros porc Et il fait waouh on m'appelle le briseur de Kung Fu On t'appelle sûrement le briseur de couilles mais c'est tout Donc la technique que fait Ken c'est Ah merde d'abord ah oui d'accord là je le donne un petit peu parce que là c'est en versus en fait Ah oui voilà si je lui donne un coup de poing ça rentre dans son bide et du coup ça m'immobilise et il va me filer des claques Parce que je fais genre hop mani Et il fait ah oui ah ton poing rentre dans mon nombril comme dans un infion dilaté n'est-ce pas ? Ha ha et quelle sensation ça fait de voir que ton Kung Fu ne sert à rien contre un gros tas de graisse comme moi La butette mon gars ! C'est exactement ça Alors que si je fais Regardez là ça lui down toutes ses vies On commence par un coup de pied et puis Voilà je te mets la graisse sur le côté mon gars Boum ! Il s'élève ! Et Bob Lennon avait raison c'est le Oktoju Mais ça m'a pas fait mal ! Mais twist ! En fait ça lui avait fait mal Vous n'avez pas fait mal Contre le Okto Shinken millénaire Tu n'es qu'un tas de graisse enflé Meurs ! Tu ne le sais pas Mais tu es déjà mal Moi et moi au Et j'ai vu ça fait mal bordel le merde Je suis encore en ça Je ne vais pas aimer me faire la verter la première fois C'est dégueulasse. Voilà pour les enfants. Ah la vraie musique de Fort Boyard pour le coup. Oh mon dieu, en fait King c'était Shin. Suspense de 10 minutes. Comme dans le manga. Kenshiro. Shin. King, en fait tu t'appelles Shin et j'ai rampé depuis les enfers pour te trouver. Et King, Shin avait la voix de Shredder. Ah oui. Tu m'as pris Julia. Mais non, je n'ai pas pris Julia. Et c'est Julia qui m'a pris la bite. Demain mon gars. Julia. Mais elle t'a oublié Ken. Elle ne sait même plus qui tuer mon sang. C'est pas du tout une poupée que j'ai déguisé pour ressembler à Julia parce que je suis complètement pété de la tête. Et c'est vraiment Julia. Flashback. Et oui. Julia, c'était le boutique hall de Ken le survivant. Vieux maître. Je pratiquerai le Hokuto Shinken en étant badass hyper musclé mais pour l'instant je suis quand même un peu une petite fillette. Allons-y Julia, tu as les cheveux violets. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un salut, je suis Shin et je suis déjà habillé comme un empereur. Écoute maintenant, mais si on est élevés ensemble, je n'ai rien à foutre. Je vais prendre le pouvoir grâce au Nanto Seiken parce que tu es trop faible pour protéger Julia. Alors on garde. Mais tu es fou Shin, tu es comme mon frère. Oh non, tu vas prendre ça, on se touche pas mais il se passe des choses. Oh Nanto Gokuto Ken. Oh mon dieu, mais grossoir ! Eh regarde, c'est la petite gigue des couteaux. Ça suffit Julia, je t'aime depuis toujours. Dis-moi que tu m'aimes. Allez vas-y, dis-moi que tu m'aimes. La gigue des couteaux. Viens boire un petit coup à la maison. Il fait, alors Julia, si tu ne m'aimes pas, je vais te tuer ton amoureux. Alors maintenant Julia, est-ce que tu m'aimes ? Non, je t'aime un petit peu, mais genre pas beaucoup quoi. J'en ai rien à foutre Julia, il faut que tu m'aimes à la folie. Je veux que tu me fasses de la Stoomars, bordel de merde. Ok d'accord, je te lècherai le fiant. Eh bien, il y a un petit coup à la maison. Il n'y a pas d'humain des services. Je t'aime Shin, je t'aime, c'est bon, je te lècherai le fiant. Et donc là, en fait, par hasard, il m'a fait les 7 étoiles du Okuto Shinken. Là, vous avez vu les émotions sur le visage de Ken ? Eh oui, bon, c'est vrai que je suis un petit peu le méchant de l'étoile, mais bon, c'est quand même moi qui ai créé cet empire. Enfin, cet empire, j'espère que Rao va baser par là parce que je me chie vraiment dessus quand il passe. Mais bon, pour l'instant, si moi le héros, le méchant. Ça suffit, chien. Je m'en fiche que Julia m'ait oublié. Ça m'est égal, mais je vais quand même vraiment te taper très fort avec mon poing dans ton nez. Mais t'es con ou t'es con ? Eh oui, maintenant que tu n'as plus aucun désir de vivre et de te battre, tu seras une grosse chiffre mode, je pourrais te tuer à nouveau, Ken. Et là, Ken fait non. Tu m'as foutu vraiment, Rogne ? Ça va péter. Moi, j'en ai rien à foutre, attention. Par contre, pas les poings, s'il te plaît. Oh putain, par contre... Alors par contre, il est possible que je meurs des fois. Bon, c'est pas le jeu du versus, ça. Oh, les petits coups de poing, voilà. C'est pas les poings normalement. Donc du coup, avec des coups de poing, ça devrait faire le café. Oh oui ! Oh, ça, c'est bien, ça. À la relever. Oh non ! Faut faire l'attaque au petit couteau signeux et torturé. Ah non ! Le mec qui reste en l'air, quoi. Ça n'a aucun putain de sens. Alors du coup, je ne sais pas si c'est comme... C'est ça, il faut trouver l'attaque... Merde, putain ! Il faut trouver l'attaque qui enclenche le coup final. Comme sur le jeu Master System. Oh non ! Mais vas-y ! Oh, mais putain, il spam ! Non, merci, Renzo Squall. Mais non, je parais, là ! Oh, ta mère ! Julia ! Bon ben, continue ! Normalement, c'est un coup de poing dans la main. De toute façon, dans le manga, le combat dure une seconde. Le combat dure trois pages. Oh, merde ! Mais regarde, là, il est excité comme une puce. Merci, Kakao TV. Ah, par contre, elle a relevé si je spam... Ah, mais il souffle ma gueule ! Tu n'as aucune ambition en Chine, Ken. Tiens, voilà, l'ambition, c'est ma main dans ta gueule. Mais putain, mais pourquoi il est vénère comme ça, là ? Attends, mais... C'est ça, c'est qu'il n'y a pas de vrai bouton de garde, en fait. Oh ! Le coup de pied sauté ! Oh ! Le coup de pied sauté ! Voilà ! Ah, oui, c'est bon ! Et voilà, il lui éclate la main. Et ensuite, il lui fait des trous dans le corps. Jiu-ji-san ! Jiu-ji-san ! Jiu-ji-san ! En gros, c'est l'attaque du couteau qui est différent de toutes les autres, où il donne plein de coups de poing et après le mec explose. C'est nouveau, ça. Shin, bordel de merde, t'as tué Julia, mais t'es vraiment con comme tes pieds ! Non, en fait, elle est pas morte. En fait, elle était déjà morte depuis longtemps ! Parce que ce putain d'architecte n'avait pas construit la rambarde ! Et du coup, elle est morte ! Ah merde, c'est pas tout de suite, c'est que là, il fait genre... Julia ! Mon dieu, t'es morte ! Mais... 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 Mais c'est quoi cette merde ? C'est une poupée Barbie ! Shin, putain, mais t'es vraiment pété de la tête ! Oui, tu n'as pas encore vu ma collection de petits poneys ! Bordel ! J'en ai assez les gants de toilette, plus ou moins, et je me fourre dedans ! Voilà, d'accord, en fait, comme je disais, C'est un putain d'architecte, elle est morte par sa faute ! Je n'avais pas... Il n'avait pas construit la rambarde, Ken ! Elle s'est suicidée quand elle a vu que j'étais un sac à merde ! Et que je portais la perruque de Michel Polnareff ! Mais je l'ai aimé, Ken ! Je te l'ai volé, je l'ai battu, je l'ai violé... J'ai fait plein de choses, mais du coup, je l'ai vraiment aimé quand même ! J'ai été vraiment amoureux, donc pardonne-moi, Ken ! S'il te plaît, pardonne-moi ! Je l'ai pensé... Ça s'est passé à peu près comme ça ! Regarde, Julia ! J'ai construit une ville où on marque les enfants au fer rouge, si c'est pas beau tout ça ! C'est pour toi que j'ai fait cette ville où on marque les enfants au fer rouge, est-ce que ça te plaît ? Je t'offrirai plein d'enfants qui seront tes esclaves, et ils seront tous marqués au fer rouge avec ton nom et écrit le dessus en lettres de sang ! Est-ce que ça te plaît ? Ah, Shin ! T'es vraiment trop pété du cul, bordel de merde ! T'es vraiment con, quoi ! Je préfère mourir plutôt que tu continues à faire tout ça en mon nom ! Attention, Julia ! Il n'y a pas de rembarde encore ! Ils l'ont pas construite ! Je m'en fous, je mens pas les couilles ! Et puis, je vais mourir... Et ce n'est pas... Je ne peux pas me débrouiller... Ah, plus sur le bus... JULIA ! Je n'avais pas encore construit la rembarde, Julia ! Qu'on m'amène cet architecte ! Mais c'est pour ça que j'ai quand même continué à marquer les enfants au fer rouge en l'honneur de Julia ! Est-ce que ça te plaît, Ken ? Est-ce que je suis gentil quand même ? S'il te plaît, pardonne-moi et construis-moi une épicaphe ! Ou ça dit que Shin était quand même un mec sympa ! Bref, moi aussi, je vais mourir comme Julia parce que c'est la femme que j'aimais et que j'ai baisé, bordel Ken, si tu savais, toutes les saloperies que je lui ai faites faire ! Oh mon Dieu, vous putain ! Je ferais mieux de mourir avant qu'une meurtue ! Julia ! Je t'aime 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 ! Ça fait quand même un peu mal, la façon dont tu m'as buté ! Je t'avais dit pas les points, Ken ! En tout cas, c'est toi qui me tueras parce que je vais me suicider d'abord ! Et tu seras bien emmerdé ! Non, Shin ! Tu étais mon pote un petit peu ! On a grandi ensemble ! Voilà ! Et j'ai construit une tombe avec mes mains parce que j'ai vraiment que ça à branler ! Ken, ça va ? Est-ce que tu veux que je refasse mon truc bizarre comme si c'était dans un Glorio l'Invisible ? Ça te ferait marrer ? Non, là-bas de putain, vraiment ferme ta gueule, s'il te plaît ! Ainsi, Ken le survivant surcroisa souvent le fer ! Et ce putain de clavieriste bon tant pis ne sut pas trop quoi foutre, alors il fit à peu près n'importe quoi ! Voilà ! Ainsi se termine un chapitre incroyable dans la vie de Ken ! Ok ! Attends, moi je vais faire...